Salut la team, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2021. Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année. Quant à nous, l'année a changé, mais pas les objectifs. En 2021, nous allons vous raconter encore plus d'histoires passées ou actuelles du football togolais. Sans plus tarder, voici la première vidéo de l'année. Générique Si l'on vous demandait, quel est le meilleur joueur de l'histoire du football togolais ? Vous serez tenté de répondre automatiquement, Emmanuel Adebayor ou Dr Kaolo. Cela, en fonction de votre génération. Pourtant, plusieurs années avant ces deux monstres du football togolais, un attaquant va faire parler de lui et faire la fierté de sa terre natale. Il est l'un des premiers joueurs africains à évoluer dans les grands championnats et est également le premier buteur togolais en Ligue des champions européennes. Lui, c'est Karimou Dibril et voici son histoire. Karimou Dibril est né le 6 juin 1933 à Lomé, au Togo. C'est dans un pays pas encore indépendant que le jeune joueur va faire ses premiers pas dans le football. Il démarre sa carrière en 1951 au sein de l'étoile Finlande de Lomé. Il va évoluer pendant six saisons au sein du club de la capitale. Karimou va ensuite débarquer sur le vieux continent en France où il signe dans un premier temps à Milo pour le compte de la saison 57-58. Le togolais découvre ensuite le haut niveau du foot européen en signant dès sa deuxième saison en Europe à l'Est Monaco. Celui qui était surnommé Dibril va connaître les plus belles heures de sa carrière au sein du club monégasque. Dès sa première saison, il dispute 20 matchs et inscrit 5 buts en première division française et son club se classe 8e au terme du championnat. La saison suivante est un peu moins satisfaisante sur le plan individuel. 17 matchs joués et 3 buts, mais collectivement intéressante avec une quatrième place décrochée dans le championnat de France et la coupe de France remportée par le club monégasque. Même si Dibril ne dispute pas la moindre minute lors de cette finale. La saison 60-61 de Karimou est celle de la confirmation. Portée par son attaquant togolais qui inscrit 8 buts en 27 matchs de D1, l'Est Monaco remporte le championnat de France et la coupe Charles Drago. La saison suivante, malgré une malheureuse 6e place en championnat et aucune coupe remportée, Karimou Dibril devient le premier togolais à jouer en Ligue européenne des champions et inscrit 9 buts en championnat. La saison 62-63 est l'une des plus belles saisons de l'Est Monaco. Avec un Dibril toujours aussi important, le club monégasque réalise le doublé Coupe de France championnat de première division. L'attaquant togolais inscrit 8 buts en championnat et 3 en Coupe de France. La saison qui suit, malgré l'élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, Dibril profite pour inscrire son nom dans les annales en devenant le premier buteur togolais en C1. En championnat, il inscrit 5 buts et l'Est Monaco finit à la deuxième place. La saison 1964-65 va sonner le déclin de Karimou et de la belle équipe monégasque. Le club de la principauté finit à la deuxième place en D1 et est vite éliminé des différentes coupes. Dibril, lui, n'inscrit que 4 buts à l'issue de cette saison cauchemardesque. Karimou Dibril est la principauté et s'engage en deuxième division française au Sporting Toulon. Au Sporting Toulon, il va inscrire pas moins de 32 buts en 3 saisons en championnat avec le club toulonnais sans pour autant réussir à faire monter le club en division supérieure. Karimou Dibril met un terme à sa carrière en 1969 en ayant remporté plusieurs trophées et inscrit plus de 80 buts en Europe. Tibril va consacrer sa vie à d'autres activités que le football. S'il est pratiquement inconnu auprès du public sportif togolais, notamment de la nouvelle génération, Karimou a fait l'honneur de son pays natal durant sa brillante carrière. Celui qui nous a quittés malheureusement le 3 juillet 2019 à l'âge de 86 ans a marqué l'histoire du foot africain en général et mérite que son histoire soit plus connue par la nouvelle génération. C'est la fin de cette première vidéo de la nouvelle année, nous espérons que vous avez aimé. Donnez-nous en commentaire vos avis et surtout n'oubliez pas de liker et de partager.